Il faut toujours être dans l'élite, dans tout ce que tu fais. Plus tu seras bon dans quelque chose, plus les gens sont prêts à te payer pour ça. Il faut que tu sois bon dans quelque chose, tu ne peux pas être juste normal. Ce n'est pas possible, ça ne passera pas, ce n'est pas possible en fait. Tu es obligé d'être bon dans ce que tu fais, tu es obligé de faire partie de l'élite. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, tu connais, abonne-toi, clique sur la cloche. Tu peux déjà mettre un j'aime parce que tu sais que tu vas aimer. Ici c'est Jonathan Hatchi si jamais tu viens d'arriver sur la chaîne. L'idée c'est quoi ? C'est qu'on est ensemble, tu vois. On grossit ensemble, on grandit ensemble et l'idée c'est d'être libre. Donc voilà, il faut être libre parce que là les gars ce n'est plus possible. Mettre au boulot, au dodo, travailler toute la vie là, non. Il y a une autre possibilité. Après chacun fait ce qu'il veut. J'ai envie de te dire si tu es bien dans ton taf, pourquoi pas. Mais j'ai envie de te dire que tu ne sais même pas ce que tu ne sais pas. Parce que quand tu es libre, tu peux voyager où tu veux, tout ça. Il y a tellement d'opportunités, bref. En tout cas il faut de l'argent, il faut de l'oseille. Rappelle-le comme tu veux, tu as une étude de cas où je te montre comment j'ai fait 20 cas en une semaine. Ok, c'est offert, c'est gratuit. Et sinon tu peux accéder à ma formation Pirate Marketing où je te montre exactement comment faire 5000 euros minimum par mois. Ok, et cette formation est 100% financée par le CPF. Tu as juste à cliquer sur le lien qui est dans la description ou en commentaire. Et tu auras toutes les infos. Voilà, tu pourras bien me prendre rendez-vous. On va prendre le dossier avec toi. On va te suivre de pas à pas pour pouvoir faire le dossier. Donc si tu as des questions, tu peux prendre aussi rendez-vous au téléphone. Ok, de toute façon tu as toutes les infos en description. Voilà, quel instant pub est fini, passons directement au sujet de la vidéo. 7 secrets pour devenir riche. Oui, je n'ai pas fait super original pour le titre. Mais en même temps, là tu as vu, tu comprends mon mood en ce moment. Tu as vu en ce moment, je balance des vidéos, comment devenir millionnaire, millionnaire, riche. Là tu as compris. Des fois je suis relation, 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 femme. Après des fois là, je suis là, ah millionnaire, millionnaire, millionnaire. Donc là, en ce moment, je suis dans le délire, le million, le million, le million, le million, le million. Donc là, je suis dedans. Ok, donc du coup, forcément, ça se reflète sur mes vidéos. Je pense que pour ne pas te déplaire, ce n'est pas exactement ce que je voulais dire, mais on s'est compris. Parce qu'à un moment donné, tonton, il faut faire de l'oseille. Il faut faire de l'argent. Tu as beau retourner le truc dans tous les sens, il faut faire de l'oseille, il faut faire de l'argent. Sinon, on ne va pas s'en sortir les gars. Donc du coup, premier secret, avoir des objectifs qui sont en dehors de tes capacités. Parfois de la game. C'est genre en gros, tu vois, toi tes capacités, c'est genre c'est ça. Hop, hop, là, je vois là, je regarde bien si jamais, là. Et genre tes objectifs, ça doit être un truc comme ça, tu vois. Comme ça, ça t'oblige à grossir. Tu vois, ça t'oblige à grossir. Et si jamais tu ne grandis pas, si jamais tu ne grossis pas, tu ne peux pas augmenter tes revenus. Donc, tu vois, c'est la base. Donc les gars, même si vous avez déjà vu des vidéos que j'ai déjà faites sur comment devenir millionnaire, là, c'est encore un truc nouveau. C'est un truc où c'est d'autres tips, ok ? Donc, tu es sur le bon endroit, ne dis pas, ah, j'ai déjà regardé les vidéos millionnaires. À chaque fois, j'essaie quand même de faire un petit truc. Quand même, les gars, vous avez des nouveaux trucs, tu vois. En plus, j'ai kiffé, il y a des trucs que j'ai bien kiffé dans ce que je vais te donner. Donc, pour monter ce revenu pour devenir riche, pour devenir millionnaire, tout ce que tu veux. De toute façon, il va falloir que tu deviennes une nouvelle version de toi-même. Et pour ça, c'est pour ça que c'est bien d'avoir des objectifs qui ne sont pas dans tes capacités pour t'obliger à grossir. Par exemple, si jamais tu veux devenir, je ne sais pas, tu fais un cas par mois, tu veux faire 10 cas, bon, il va falloir apprendre de nouvelles choses. Parce que le gars qui fait 10 cas, c'est parce qu'il sait des choses que toi, tu ne sais pas. Donc, du coup, il va falloir ou lire des livres sur le marketing, sur la vente, sur comment travailler en toi. Parce que des fois, souvent, on cherche des stratégies, machin, mais c'est 80% de réussite, 20% de stratégie. Donc, si jamais dans ta tête, déjà, tu as des croyances, ouais, ce n'est pas possible, ouais, mais de toute façon, là, mon marché, c'est trop ceci, machin. Quoique, des fois, le marché, c'est vrai aussi. Donc, bon, il faut que tu analyses bien le truc. Mais souvent, on a des problèmes, enfin, des croyances limitantes dans notre tête qui nous empêchent d'avancer. Je te le confirme, c'est vraiment vrai. Parce que limite, même si tu n'as aucune stratégie, si jamais tu as un mental, tu as un mindset de ouf, que pour toi, tout est possible, tu peux tout péter, ben, gars, tu vas prendre un produit, tu vas prendre ton téléphone, tu vas appeler toute la journée, gars. Et à un moment donné, même si tu n'as aucun skill, tu n'as aucun truc, tu vas réussir à faire de l'argent, tu vois. En gros, rêve plus grand que ce qui est facile pour toi. Si, par exemple, tu fais 2 cas par mois, ne dis pas, ah, vas-y, mon objectif, c'est de faire 2,5 cas par mois, tu vois. Non, prends un truc où ça te challenge, où ça t'oblige à grandir. Deuxième chose, il ne faut pas seulement que tu le veuilles devenir riche, il faut que ce soit un devoir. Et ça, c'est un truc important, je pense que je n'en ai jamais parlé dans une vidéo, donc je kiffe ce tip, ce conseil. En fait, il ne faut pas que ce soit un truc que tu veux. Parce que tout le monde veut plein de choses, tout le monde veut être millionnaire. Mais qui est-ce qui fait que dans sa vie, c'est genre, c'est un devoir ? C'est genre, c'est mon honneur, c'est comme ça, c'est un devoir, c'est une obligation. C'est une obligation, c'est une obligation. Si jamais tu fais de devenir riche une obligation dans ta vie, tu verras que toutes tes décisions au quotidien vont complètement changer. Parce qu'il y a plein de choses que l'on veut dans la vie, ah, moi j'aimerais ceci, je voudrais ceci, voilà. Mais les seules choses que tu auras dans ta vie, c'est quand tu auras décidé, ça c'est une obligation, je veux que, c'est une obligation dans ma vie de devenir riche. Voilà, point, point barre. Il y a des gens qui font de devenir riche une obligation dans leur vie, les gens, un devoir, les gars, ils le deviennent, quel que soit le temps que ça prend, tu vois. Et après, ça peut être pour plusieurs raisons, un devoir pourquoi ? Par exemple, peut-être pour tes parents, peut-être tes parents, ils sont dans la galère, ils ont galéré depuis toute la vie, ils ont travaillé. Et tu te dis, non, voilà, moi je veux changer leur l'âge, j'ai envie de leur prendre une maison là, j'ai envie de, je ne sais pas, de les mettre à l'aise, tu vois. Et ça peut être, et tu peux en faire du coup un devoir par rapport à ça, tu vois. Après, il y en a, par exemple, ceux qui réussissent, il y en a aussi, c'est, il y en a, ils réussissent parce qu'ils sont dans la galère, tu vois. Genre, c'est un devoir, du coup, de devenir riche parce qu'ils n'ont plus de travail, ils n'ont plus rien, et du coup, il fallait qu'ils développent un business, ils n'avaient pas le choix, tu vois. Mais c'est dommage que ce soit toujours dans des moments où tu es vraiment, genre, en difficulté, tu vois. Par exemple, si jamais j'enlève ta mère et je te dis, voilà, tu as un an pour pouvoir faire au moins 10 cas par mois, tu vas aller faire des easy, tu vois. Et si l'être humain, il n'arrive pas, en fait, qu'il trouve la zone de confort, c'est ça qui est le plus difficile, tu vois. C'est genre, tu as un travail qui est normal, ta vie, c'est énorme, ça va. Ta vie, ça va. Tu as un taf, tu as un toit. Ce n'est pas la folie, mais tu es là. Ça va. Tu fais un restaurant de temps en temps, voilà. Tu vas, tu pars une fois en vacances, voilà. Ce n'est pas la folie, mais ça va. Mais quand tu es dans cette situation-là, c'est là que c'est le pire, en fait. Parce que comment tu fais pour te faire un devoir de devenir riche alors que ça va. Tu es dans un truc, ça va. Et ça, c'est ça qui est le plus difficile. Donc là, il faut vraiment que tu aies une fin de vouloir accomplir des choses. Tu vois, moi, je te prends mon exemple. Moi, j'étais dans cette situation, ça va. Franchement, ça va. J'étais pompé de Paris. Je faisais combien ? Peut-être 1800, 1900 euros par mois. Un truc comme ça. J'avais un appartement de fonction, ok ? L'appartement de fonction, je payais quoi ? 180 euros par mois. Et j'avais un... Comment ça ? J'avais deux chambres. J'avais le métro en bas de chez moi. Bon, c'était le métro Playm. Ce n'est pas un truc de ouf, mais ça va quand même. Métro, pour d'où on vient, déjà, j'étais déjà content. Ok, un appartement neuf. Ça va. J'étais bien quand même. Je pouvais dérouler toute la vie comme ça. Tu vois ? Ah ben non, parce que moi, je voulais plus. Je voulais plus. Je ne voulais pas juste être normal. Je voulais accomplir des choses. Je vais tout défoncer dans ma life. Et c'est pour ça. C'est tout, tu vois ? Donc, je me suis fait un devoir de tout déchirer dans ma life. Je ne veux pas juste être un gars, un numéro de la vie. Le gars, il a été passé sous la terre. Il ne s'est rien passé. Tu n'as rien fait. Non, ça, je ne peux pas. Moi, je veux venir. Je veux tout péter dans cette life. On n'en a qu'une seule. Et voilà, c'est ce qui me drive. C'est ce qui me drive, tu vois ? Et pour moi, c'est un devoir. C'est une obligation. Je ne lâcherai jamais. C'est une obligation. Même pas du fait de devenir riche. Parce que de toute façon, ça, ça va se faire. J'ai compris les concepts. Je veux dire, en plus, ça dépend de ce que tu appelles riche ou pas. Ça se trouve, pour toi, je suis déjà riche. Donc, ça dépend. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est accomplir des choses, gars. Je veux que ma vie, elle, déchire. J'ai tout ce que je veux, tu vois ? Donc, voilà, trouve un truc pour que ça soit un devoir que genre tu as envie. Et c'est vrai que c'est difficile quand tu es dans une situation où ça va, de partir vraiment en charbon, en mode tous les jours charbonné. Mais par contre, les gars, ça en vaut le coup, je te le dis. Parce que j'ai fait tout. J'ai fait salarié, j'ai fait AEDF, j'ai fait infirmier. J'ai tout fait. Je peux te dire, le business en ligne, tonton, il n'y a pas mieux. Donc, troisième secret, c'est d'augmenter ton standard. Alors, ça veut dire quoi, ton standard ? En fait, il y a deux trucs, tu vois. Là, genre, ton standard, toi, c'est ici. Par exemple, tu vois, c'est tes revenus, ok ? C'est tes revenus. Et genre, après, il y a tes rêves. Donc, toi, ton objectif, c'est là, bon, vas-y, je suis ici. Vas-y, je vais atteindre mes rêves. Donc, ce qui se passe, ce qu'il y a beaucoup de gens, ce qu'ils font, c'est que, genre, boum, ils atteignent leur rêve, et puis, boum, après, ça redescend. En fait, ils atteignent leur rêve, et après, boum, ils reviennent sur leur standard. Après, ils réessayent, rêve, standard, ok ? Et ça, tu vois bien, et ça, c'est de la psychologie. Et ça, tu vois bien, genre, par rapport, pour illustrer ce que j'ai envie de te dire, pour les joueurs du loto. Imagine, le gars, il a toujours rêvé d'être multimillionnaire. Boum, on lui donne de l'argent. T'acquipe pas. Et puis, après, quelques années après, il revient là où il était. Donc, c'est quoi le souci ? Le problème, c'est qu'en fait, ce qu'il faut que tu fasses, c'est qu'il faut que ton standard devienne tes rêves, en fait. Boum, 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 boum. C'est pas énervé, ça ? C'est pas énervé, franchement ? Ton standard devienne tes rêves. Tu vois, c'est comme quand j'ai fait l'interview avec Alex, tu l'as vu, le multimillionnaire, où il donnait un petit peu le secret qui lui permet de devenir multimillionnaire. Le but, c'est pas d'être millionnaire. Enfin, le premier but, c'est d'être millionnaire, mais c'est surtout de le rester. C'est ça, le truc. Être millionnaire et le rester. Et ça, comment tu le fais ? En augmentant tes standards. Il faut que ton standard, ton rêve, là, ce soit ton standard. Ça veut dire quoi ? En fait, tu as dans la vie seulement ce que tu acceptes. OK ? Donc, il faut que tes rêves soient ton standard. T'as des chiens au bois ? Il faut que tes rêves soient ton standard. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si jamais ton standard, c'est d'être millionnaire, le minimum pour toi, c'est normal d'être millionnaire. C'est ton standard. C'est comme ça. Pour te donner un autre exemple, parce que ça, ça marche pour vraiment tout, pour tous les domaines de la vie. Par exemple, moi, le physique que j'ai aujourd'hui, ça veut dire avoir les abdos, il y a 20 certaines masses musculaires. Eh bien, c'est mon standard. Avant, c'était un rêve ou un objectif. Eh bien, j'ai fait de cet objectif-là un standard. Mettons, c'est mon standard. Je veux dire, je n'accepte pas, moins. Tu vois, tu ne me verras pas avec du bide, tu ne me verras pas genre sans muscles. C'est mon standard. Tant que je suis en bonne santé, que je peux m'entraîner, etc., je serai toujours comme ça. On est là, la 0 de la 13 crucesse. Tu connais, j'entends. On est là tous les dimanches. Ça fait plaisir. On s'entraîne. Voilà quoi. Je n'accepte pas. Je n'accepte pas plus ou moins. Parce que c'est devenu mon standard. Avant, ça ne l'était pas. C'est mon standard aujourd'hui. Parce qu'avant, j'étais beaucoup plus volumineux. Mais je n'étais pas tracé. Eh bien, j'ai décidé que ce serait mon standard d'avoir toujours les abdos. Là, c'est pareil avec l'argent. Mais sache que tout ce que tu as dans ta vie, parce que souvent, la manière dont on réfléchit, c'est « Ah, j'aime moi ceci, j'aime moi cela. » Mais en fait, tout ce que tu as dans ta vie, c'est ce que tu tolères. Si tu amènes que tu touches 1 000 euros par mois, c'est ce que tu tolères. Les gens qui touchent 10 000 euros par mois, c'est qu'ils tolèrent d'avoir 10 000 euros par mois. Tout ce que tu as dans ta vie, c'est ce que tu tolères en fait. Donc, si tu veux plus, il faut juste que tu augmentes ton standard. Pour dire là, ça c'est mon minimum, je ne peux pas descendre en bas. Là, par exemple, si tu fais 2 000 euros, tu ne dis jamais de la vie, je ne pourrais toucher 1 200 par exemple. Parce que ton standard, c'est 1 500 euros. Tu ne peux pas descendre plus bas. Quatrième secret, c'est d'avoir un plan. Les plans, même si je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, je suis obligé de te le redire parce qu'il n'y a pas encore longtemps, je discutais avec un gars. Ok, ok, cool, c'est bien. Quel est ton plan ? Ah, un plan ? C'est-à-dire genre un plan, vraiment ? Un plan ? Ouais, ouais, un plan. Ah ouais ? Il faut que je me penche dessus. Et moi, j'ai fait la même erreur, attention les gars. Vous ne me prenez pas. J'évolue les gars, heureusement. Tous les jours, comme dit Charles Aznavour, je ne m'endors jamais. Il n'y a jamais un jour qui passe sans que j'aie appris quelque chose. J'apprends tous les jours, les gars. J'ai voulu tous les jours. Donc là, j'ai commencé, je ne connaissais rien. J'ai redoubé mon BEP, j'ai grandi dans le quartier des pyramides. Ok, j'étais électricien. Après, j'ai fait un fermier, etc. Mais ça n'a rien à voir. Ça ne développe pas l'intelligence financière. Donc, je ne connaissais rien. Je suis parti de zéro. Ok, j'ai commencé comme tout le monde avec le livre « Père riche, père pauvre ». Et après, j'ai enchaîné, formation, mastermind, etc. Bref, qu'est-ce que je te disais ? Donc oui, j'ai fait les mêmes erreurs. Oh, j'étais millionnaire ! Je suis millionnaire, je suis millionnaire ! Ah, tu fais des autosuggestions, aucun plan. Ça n'a aucun sens. C'est normal. Normal, Gérard. Comment tu veux faire ? Si tu n'as pas de plan, on fait comment ? Donc, du coup, il faut un plan. Ok, donc tu dis, par exemple, pour apprendre théâtre marketing, qui te permettra au moins d'atteindre le minimum. Quoi, j'ai dit minimum ? Parce que je ne veux pas vous faire peur, les gars. Mais il y a des gens qui utilisent ces stratégies-là qui sont millionnaires. Ok ? Bref, je ne dis ça, je ne dis rien. Mais au minimum, 5K par mois. Ok ? Et cette formation est 100% financée. Ok ? Tu as toute la description. Tu as tout en description et tu n'auras peut-être même pas besoin de sortir un seul euro de ta poche. Ou sinon, tu prends une autre formation ailleurs. Mais en tout cas, il te faut un plan. Tu vois ? Quand j'ai échangé avec Alex, le multimillionnaire, il disait qu'à chaque étape, il avait un coach. Donc, si toi, tu n'as pas encore les moyens de prendre un coach, ok ? Mais je prends des formations. Enfin, en tout cas, il faut que tu aies un plan. Fais comment sinon ? Fais comment pour y aller ? Tu fais comment toi ? Tu ne connais pas l'endroit, une destination où tu n'as pas de plan ? Tu fais comment pour y aller ? Tu vas d'une part, tu vois ? Donc, tu vois, je disais par exemple qu'à chaque étape, je crois que c'était entre 1K et 10K d'après un coach. Après 20K, peut-être 100K à un autre coach. 200K machin par mois à un autre coach. Bref, je ne sais plus c'est quoi les étapes. Mais à chaque moment, tu es obligé de te former. Tu es obligé d'avoir un plan. Sinon, ce n'est pas possible en fait. Et après, il faut mettre en place ce plan. Après, les gens vont dire « Moi, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, tu vois ? » Bon, en tout cas, avant de parler du temps, c'est comme par exemple pour avoir le physique que j'ai. Je reprends le même exemple. Enfin, j'ai eu un plan. J'ai un plan. Ça ne se fait pas tout seul. Ce n'est pas genre tout le monde dit « Ah, moi, je veux le 6-pack. Moi, je veux le 6-pack. » C'est quoi ton plan ? Je n'ai jamais eu pas de plan. Ah, je vais manger moins de légumes. Enfin, je vais manger plus de légumes, machin. Aucune idée, un truc vague, on ne comprend pas. Donc, un truc vague, résultat vague, tu vois ? Donc, un plan carré. Moi, j'ai un plan carré. Voilà. J'ai suivi une diète à un moment donné pour avoir les abdos. Bon, là, maintenant, j'ai fait une autre technique. Là, maintenant, je fais un repas par jour. J'ai fait une vidéo là-dessus. Je fais un repas par jour. Ben, voilà, c'est carré. Je ne vais même pas réfléchir. Le plan, il est fait. C'est devenu une... Le plan est devenu, comment dire, mon quotidien. Ça veut dire que ça fait partie de moi. Je réfléchis même plus. Voilà, c'est devenu une habitude. Maintenant, c'est devenu une habitude. Je ne réfléchis même plus. Avant, je faisais 6 repas par jour. Je réduisais les calories, etc. Je surveillais. Je faisais 1 ou 2 chat meals par semaine. Boum, boum, j'arrivais à garder les abdos. Mais là, maintenant, j'ai changé le plan. C'est plus adapté. Pour moi, je préfère. J'ai plus de temps en plus. Habitude, boum, boum, voilà. J'ai un plan carré, tu vois ? Donc, logique. En fait, il n'y a rien qui arrive par accident. Boum, boum. Non, personne ne devient riche par accident. Personne a les abdos par accident, tu vois ? Donc, après, pour revenir au niveau du temps. Elle me dit, ouais, mais vas-y, il y a un plan, ok, il faut le mettre en place. Eh, je n'ai pas le temps. Elle m'a dit, ouais, mais moi, j'ai une femme. Vas-y, vous. Ouais, mais moi, j'ai une femme. Moi, j'ai des enfants. Moi, ceci. Moi, cela. La 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 la. Bon, déjà, première chose, arrêtez de chaler, déjà. Si jamais tu veux devenir riche, il va falloir que tu fasses des sacrifices. Ce n'est pas comme ça, genre, je me comporte comme tout le monde, mais je veux des résultats hors normes. Mais non, si tu as des résultats hors normes, c'est parce que tu te comportes et tu as des actions hors normes. C'est logique. Tu ne peux pas être comme tout le monde, être là, chiller avec ta meuf devant Netflix et après espérer devenir millionnaire en travaillant deux heures par jour. Non, en travaillant deux heures par jour, tu ne devras pas millionnaire. Ça, c'est sûr, c'est certain. Tu peux créer un business en ligne et générer quelques euros, sûrement. Peut-être même pas trop mal. Deux heures par jour, mais tu ne devras pas millionnaire. Ça, c'est sûr. J'ai calculé. Donc, alors, au niveau du temps, parce que les gens ne disent qu'ils n'ont pas de temps. Dans une semaine, il y a 168 heures. Dans une semaine. Imaginons qu'on fait 8 heures de sommeil. Donc, tu fais 8 heures de sommeil. Parce que voilà, tu as besoin de beaucoup d'heures de sommeil. 8 heures de sommeil, si on enlève ça, il te reste 112 heures. Si on retire ton taf, tu travailles 40 heures. 40 heures de travail, il te reste 72 heures. Après, si tu veux rajouter, genre, oui, je passais du temps, une heure avec, je ne sais pas, mes enfants, une heure avec ma femme, tu peux rajouter, etc. Il te reste grave du temps, tonton, dans la semaine. Ok ? Même si tu veux, vas-y, on enlève. J'ai 10-72 heures. Si tu passes encore une heure par jour avec ta femme, une heure avec tes enfants, ça fait combien tout ça ? Bon, tu feras le calcul. Parce qu'on ne fait pas de calcul en direct, tonton. Donc, alors, tout ça pour te dire que là, il te reste au moins 50 heures. Normal. 50 heures, qu'est-ce que tu fais ? 50 heures par semaine. Ça veut dire que chaque semaine, boum. Ok ? Donc, du coup, qu'est-ce que tu fais avec ton temps ? Ce n'est pas que tu n'as pas de temps, c'est que tu gères mal ton temps. C'est aussi simple que ça. Tu ne manages pas ton temps. Il faut le temps, comme il a dit Bruce Lee. Bruce Lee a dit quoi ? Si tu aimes la vie, ne perds pas ton temps parce que le temps, c'est de la vie. Bruce Lee. Ah oui, il faut écouter Bruce Lee, les gars. À un moment donné. Donc, tout le temps, il faut le manager. Ce n'est pas que tu n'as pas le temps, c'est que les gens ne managent pas leur temps, en fait. Moi, par exemple, toutes mes journées sont planifiées. Tout est planifié. Manger, planifié. Respirer, planifié. Non, je rigole. Planifié, non. Mais en tout cas, ma vie, enfin, ma journée. Oui, ma vie, carrément, c'est ça. De toute façon, le temps, c'est de la vie. Donc, ma vie, elle est planifiée au quart d'heure près. C'est vraiment par quart d'heure. Je me lève, boum, tout est calculé. Tout est au quart d'heure près. Il n'y a pas genre du temps comme ça, donc de la vie. Il y a de la vie qui est gaspillée comme ça. Hop là ! On ne fait rien, on est là. Non, c'est que les gens, ils passent leur temps sur YouTube, sur Instagram, à la télé, etc. Et après, ils n'ont pas le temps. Non. Et moi, je ne gaspille pas de la vie comme ça dans le vie. Dans le vent comme ça. Non. Donc, il faut que tu apprennes à planifier et à gérer ton temps. Jamais que ce soit, tu gaspilles du temps comme ça. Tu ne peux pas te permettre de gaspiller du temps. Tu gaspilles de la vie, comme dit Bruce Lee. Et ça arrive en plus. Secret suivant, il faut un objectif principal. OK ? Donc, en gros, il faut un objectif principal. Par exemple, un objectif principal, genre, faire un million avec ton business. OK ? Il faut un million avec ton business. OK ? Ensuite, il faut un objectif qui sera la conséquence de cet objectif-là. Tu vois, par exemple, j'ai fait un million avec mon business. objectif, genre, de la conséquence, par exemple, c'est je m'achète une lambeau. Bon, ça serait un peu stupide. Mais tu comprends le principe. Ou je vais vivre à Miami. OK ? Donc, ça, c'est un objectif qui est soumis à la conséquence du premier objectif. Comme ça, ça reste l'objectif principal. OK ? Et après, il te faut un troisième objectif, OK, qui va aider à atteindre cet objectif-là. Par exemple, je veux faire un million de chiffre d'affaires avec mon business. J'ai besoin de trafic, par exemple. Du coup, on va dire, vas-y, objectif, faire atteindre un million d'abonnés sur Instagram. Moi, je te prends des chiffres de malade. Tu vois, mais bon, tu comprends. Comme ça, ça ramène du trafic. Boum, ça peut aider l'entreprise, du coup, à augmenter son chiffre d'affaires. OK ? Donc, il faut que tu aies un objectif principal. Parce que souvent, on part sur 50 000 objectifs, les gars. Si vous partez sur 10 objectifs, j'ai fait les mêmes erreurs. T'inquiète pas. On est ensemble, les gars. On est ensemble, les gars. Si tu tombes, tu tombes. Donc, du coup, les gars, si vous prenez, genre, vous faites 10 objectifs, mais déjà, même 5 objectifs, déjà, c'est chaud. Déjà, c'est chaud. OK ? Vaut mieux partir sur un objectif, un seul. Tu te focuses dessus. Et comme ça, après, de toute façon, ouais, c'est ça. C'est de prendre un objectif principal. Et de toute façon, après, tu vas pouvoir, en fait, en tirer des avantages de ce gros objectif. Tu vois ? En général, c'est l'aspect financier. Tu vois ? Si tu crées une entreprise qui déchire, voilà. Et après, tout va aller avec. Mais pas vraiment sur un objectif principal. J'ai fait cette erreur pour plusieurs années. Genre, ouais, moi, je crois que je suis un surhomme. Ouais, les autres, c'est des victimes. C'est des grosses chialeuses. Moi, je veux leur montrer. Je sais te concentrer. Je sais, machin. Je veux faire plusieurs objectifs à l'année. Ça ne marche pas. Donc, arrête de faire le fonfaron. Ça ne marche pas. Reste focus. Expérience. Leçon de mes expériences. Un objectif principal. Et un, deux, trois, un ou deux qui gravitent autour. Tu vois ? Un pour aider et un qui sera la conséquence. Comme ça, on est bon. Secret suivant, c'est la maîtrise des trois éléments. Alors, c'est quoi les trois éléments ? C'est le temps, l'argent et les relations. Si jamais tu es un expert dans les trois, tu es déjà millionnaire. Ok ? Bon, j'exagère sans exagérer honnêtement. Si tu maîtrises le temps, tu sais comment manager ton temps. Tu sais dire non aux gens. Parce que tu seras beaucoup sollicité quand tu vas commencer à faire du business, etc. Tout le monde a des opportunités à te présenter. Tout le monde veut être ton ami. Tout le monde veut prendre ton temps. Ok ? Donc, la capacité à dire non, etc. Après, il y a d'autres façons. La façon de manager son temps. On en parlait tout à l'heure. Tu vois ? Si tu ne sais pas manager ton temps, c'est mort. C'est mort, je te le dis. L'argent, si jamais tu connais les trois points aussi, les trois éléments de l'argent. Tu vois ? C'est comment faire de l'argent, comment l'économiser, le gérer et comment le multiplier. Je ne m'inquiète pas pour toi. Tu vois ? Et les relations, c'est super important parce que tout ce que tu veux dans ta vie va venir d'un autre être humain. Tu vois ? Un client, c'est un autre être humain. Il y a tout ce que tu veux dans la vie qui va venir de quelqu'un d'autre. Quelqu'un va pouvoir t'aider. Quelqu'un va te former. Un mentor, un ami, quelque chose. Une connaissance. Tout ce que tu veux dans la vie, c'est un étranger qui l'a. Et si jamais tu es bon en relation, en communication, je ne m'inquiète pas pour toi. Donc, si jamais tu maîtrises les trois éléments, tu es riche, assuré. Mais comme tu peux le constater, tout le monde s'en bat l'air. Personne ne gère son argent. Quand tu regardes, plus tu apprends, tu vas voir que plus tu apprends. Même en regardant juste des vidéos comme ça. Comme mes vidéos là maintenant. Plus tu apprends, plus tu vas lire des livres. Plus tu vas te former. Plus tu vas t'apercevoir que les gens, ils font n'importe quoi. C'est juste ouf. Et que toi-même avant, tu faisais n'importe quoi. À moins que tes parents, ils avaient déjà tout compris. Et que les gens étaient enseignés naturellement. Et que ça fait partie de toi aujourd'hui. Ça fait partie de tes habitudes. Comment gérer l'argent correctement. Comment avoir une bonne communication, etc. Mais en général, ce n'est pas le cas. Si tu regardes ce genre de vidéos, en tout cas. Sinon, tu seras avec ton daron dans son entreprise. Et en train de travailler pour lui. Tu ne regarderais pas mes vidéos. Donc du coup, tu t'aperçois que les gens, ils font n'importe quoi. Et c'est juste logique que tout le monde soit pauvre et moyen dans tous les domaines de la vie. C'est normal que tout le monde soit en surpoids. C'est normal que les gens ne savent pas gérer l'argent. C'est normal que les gens ne savent pas communiquer. Ils sont brûlés tout le temps, etc. Ils ont... Voilà. Parce qu'ils n'ont aucune connaissance dans aucun domaine. Secret suivant. Je te le dis en anglais. Don't be average. Comme ça, tu apprends un petit peu d'anglais. Ça veut dire ne sois pas dans la moyenne. Si tu es dans la moyenne, tu es dans la médiocrité. Parce que la moyenne, c'est la médiocrité. Le salaire moyen, par exemple, c'est médiocre. Ce n'est pas avec ça que tu vas vivre. Tu es bien conscient. OK ? Donc en fait, il ne faut jamais que tu sois moyen. Si jamais tu fais de la cuisine, c'est moyen. Ben, c'est moyen. Si jamais tu es un basketeur moyen, ben, tu es moyen. En fait, il faut toujours être dans l'élite. Dans tout ce que tu fais. Plus tu seras bon dans quelque chose, plus les gens sont prêts à te payer pour ça. Il faut que tu sois bon dans quelque chose. Tu ne peux pas être juste normal. Ce n'est pas possible. Ça ne passera pas. Ce n'est pas possible en fait. Tu es obligé d'être bon dans ce que tu fais. Tu es obligé d'être... Faire partie de l'élite. OK ? J'avais noté quoi ? J'avais noté, si tu as une faible performance, le résultat, c'est zéro. En gros, tu as zéro de résultat. Si jamais tu fais une bonne performance, si ça va, tu commences à être bon, résultat normal. Quand tu vas manger un sandwich qui est bon, c'est normal. Tu ne te dis pas, oh, wow, tu as un truc de ouf. Le sandwich, il est bon. Non, tu ne te dis pas ça. Tu vois, tu manges ton sandwich, tu vas au McDonald's, il est bon. Ça va, c'est normal. Il est bon. Mais par contre, si jamais tu fais un sandwich qui est excellent, là, tu as des résultats de ouf. Là, tu as la queue devant ton restaurant, etc. Tu vois ? Donc, en gros, il va falloir toujours viser l'excellence. Le fait d'être excellent, les gens vont vouloir payer, que ce soit pour ton produit, que ce soit pour, je ne sais pas, pour regarder tes vidéos. Ça dépend. Tu peux être excellent dans plein de trucs. Ça peut être bon pour savoir comment ramener du trafic. Il faut... Mais sois bon. Quand tu fais quelque chose, essaie d'être bon dedans. Il faut que tu sois bon, meilleur, excellent. Et après, ça vient au fur et à mesure. Tu vois, d'ailleurs, ça va être le point d'après. Après, ça vient au fur et à mesure. Tu ne deviens pas excellent dans un truc direct. C'est impossible. Il n'y a personne. Ça n'arrive pas. On t'a dit ça ? On t'a menti. Il n'y a personne qui arrive, qui est excellent. Ça, on n'a rien juste la première fois. Donc, du coup, ça arrive sur le point suivant. Donc, secret suivant pour devenir riche. En fait, c'est comme un cercle. Tu vois, la première étape, c'est... Donc, j'appelle ça le cercle de l'enrichissement. Je le dis, c'est pour que le moteur puisse l'afficher comme ça. Le cercle de l'enrichissement. Donc, du coup, première flèche du cercle, parce que ça va être un cercle, c'est la répétition. Donc, répéter quelque chose. Ensuite, après la répétition, on vient apprendre des nouvelles compétences. Donc, tu développes des nouvelles compétences à force de répéter les choses. Ensuite, vu que tu développes des nouvelles compétences, tu as des meilleurs résultats. Ok ? Tu as des meilleurs résultats. Et ensuite, après, tu kiffes. Tu kiffes la life, tu kiffes ta race. Pourquoi ? Parce que, du coup, parce que tu as des meilleurs résultats. Les gens kiffent quand ils ont des meilleurs résultats. Tu vois ? Quand ils voient que ce que je fais, ça y est, je commence à être bon, ils kiffent. Tu vois ? Et ce qui se passe, c'est que dans le cercle de l'enrichissement, c'est que les gens, ils n'osent pas commencer. Ils disent, ah, mais laisse tomber, j'aime pas. Tu vois ? J'aime pas, je kiffe pas, tout ça, machin, machin. Mais c'est normal, tu n'as jamais commencé. Donc, première chose, c'est commencer, répéter des choses. Par exemple, moi, la première vidéo que j'ai faite, ça n'a rien à voir avec la vidéo que j'ai faite aujourd'hui. Mais pourquoi ? Mais parce que je ne sais pas combien de vidéos. Si je réunis toutes les vidéos de tous les différents business que j'ai faits, déjà, juste cette chaîne-là, je suis à au moins, je crois, 1200 vidéos actuellement. Donc, c'est normal que la vidéo que j'ai faite au début, eh bien, je n'ai pas la même présence qu'aujourd'hui. OK ? Parce que tu apprends au fur et à mesure, etc. Tu vois ? Mais les gens, ils ne veulent pas commencer. Et donc, du coup, plus j'apprends, plus je fais des vidéos, plus du coup, j'apprends en connaissant, je prends de l'expérience. Donc, du coup, j'ai des compétences. Plus du coup, j'ai des meilleurs résultats. Et du coup, plus je kiffe. Et là, on est bon. Et donc, du coup, c'est un cercle vertueux. OK ? Mais ça marche aussi à l'inverse. Tu ne kiffes pas, du coup, tu ne te lances pas. Donc, tu n'as pas de bons résultats. Tu n'apprends pas. Et du coup, tu ne commences jamais. Tu vois ? Et c'est ce que les gens font. Ils font le truc à l'inverse. C'est pour ça qu'ils sont tous pauvres, les gars. Qu'est-ce que tu veux ? Après, c'est un choix. Pauvre n'est pas mal. Il n'y a pas de gens. Les gens riches sont bien. Les gens pauvres sont bien. Ou les pauvres sont gentils. Et les riches sont pauvres. Les riches sont méchants. Ça n'a aucun rapport. Je ne sais pas pourquoi les gens font des associations comme ça. Je ne comprends pas. Ça n'a aucun rapport. OK ? Il y a des gens bien chez les riches. Il y a des gens bien chez les pauvres. Il y a des gens pas bien chez les riches. Il y a des gens pas bien. Chez les pauvres. Ce n'est pas un trait de caractère d'avoir de l'argent. Mais bon, bref. Ça, c'était la petite parenthèse. Donc, voilà, les gars. Je pense que j'ai fait le tour. C'est tout pour cette vidéo, les gars. Tout ce que je vous souhaite, les gars, c'est de passer à l'action. C'est l'idée de faire ces vidéos. Moi, tout ce que je veux, c'est que vous soyez à l'aise. Que tu accomplisses tes rêves. OK ? Évidemment, au passage que je prends un billet. C'est aussi le... Je ne tape pas dans le vent, les gars. Mais l'idée, quand même, c'est que voilà, qu'un jour, tu... Comme des messages que je reçois, d'ailleurs, de temps en temps. Ouais, grâce à toi, boum, j'ai hancé mon business. Grâce à toi, je suis à Dubaï aujourd'hui. Grâce à toi, je vide mon business, etc. Voilà, c'est ça qu'on veut, nous. C'est ça qu'on veut. C'est ça qu'on veut. Et faire remonter le taux de testostérone. Bon, là, je suis dans ma période de truc de millionnaire. Mais ne t'inquiète pas. Je revenais un petit peu sous les relations avec une femme aussi. Donc, voilà, les gars. Soyez déter, les gars. Lâchez rien. Arrêtez de rager. Mais même pas un commentaire. Ah ouais, non, mais t'es un mytho. Ah ouais, non, mais c'est pas possible. Ah ouais, non, 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 non. Bon, c'est rare, c'est rare. Je te l'accorde. Je suis pas un gars qui a... J'ai pas de haters, en vérité. Parce qu'il y a un commentaire comme ça qui se perd de temps en temps. Mais en vérité, ils ont ma chaîne et je compte pas les gens qui critiquent. Tu sais, tu critiques que c'est argumenté et que ça a du sens. Mais de toute façon, j'ai pas de haters. Je sais pas pourquoi. Pourtant, je fais des efforts, les gars. J'essaie d'être assez polarisant. Tu vois, d'être vraiment vrai et tout. Normalement, ça doit énerver des gens. Bah non, j'arrive pas à les énerver. Dommage. Moi, je peux tester. Peut-être que ça va aller. C'est à force. Quand je vais commencer à prendre un abonné, 64. Peut-être qu'il y a des haters qui vont arriver. Bref, en tout cas, voilà, les gars. C'est tout pour cette vidéo. Je te rappelle. Mets un j'aime. N'oublie pas. Parce que je le dis pas, tu vas oublier. Parce que des fois, même moi, quand je regarde des vidéos, les gars, ils disaient mets un j'aime. Alors que j'ai mis la vidéo, j'avais oublié de mettre un j'aime. J'avoue, heureusement que tu m'as dit. Donc, les gars, mettez un j'aime. Un j'aime pas si tu n'as pas aimé. Je te rappelle que tu peux accéder à ma formation Pirate Marketing sans sortir un seul euro de ta poche. C'est ma plus grosse formation. Et en plus, dedans, tu auras des packs que je te rajoute d'autres formations en plus. Bon, ça, c'est la surprise. Clique sur le lien dans la description ou dans les commentaires épinglés. Les 100% financiers, tu ne vas jamais sortir un seul euro de ta poche pour cette formation. Et tu pourras prendre rendez-vous. T'as tous les renseignements. Tu prends rendez-vous avec Céline ou quelqu'un de l'équipe. Et on fera le dossier pour toi. L'idée, on va t'accompagner de A à Z pour que tu puisses accéder à la formation. Et tu pourras poser toutes tes questions. Donc, voilà. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et à nous. Je vais être encore. Au revoir. 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 Au revoir.